bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo donc je vous ai vu vous avez vu rapidement la nouvelle création que je vais faire je vais utiliser pour cela ce joli tampon de la collection show flower alors je reprends c'était la collection journal chromatique et c'était effervescence joli tampon hortensia voilà donc ça c'est un petit moment que je l'avais j'avais très envie de le faire alors j'ai choisi comme support un papier water color en 300 grammes alors il n'est pas 100% coton mais il a quand même 25% de coton plus le reste un mélange je crois qu'il ya trois il ya trois qualités et c'est le windsor et newton que j'ai utilisé pour faire cette création alors j'ai utilisé le dice des timbres des ateliers de karine je voulais je vous les présenter dans un tuto précédent et je vous ai montré j'avais fait les petites cartes avec avec ces dice et là j'ai pris le plus grand alors vous m'avez vu donc tamponné ce joli tampon et j'ai dans l'idée de faire une petite composition alors là je me dessine des petites feuilles alors pour cela si si vous n'arrivez pas à faire des feuilles je vous conseille de regarder sur google pour avoir des des images ou alors sur pinterest vous tapez hortensia si vous n'en avez pas au jardin vous tapez hortensia et puis vous regardez comment sont faites les feuilles et puis après vous vous entraînez à part sur un petit papier rapidement je sais pas quelque chose de difficile à faire je vous je vraiment je je vous je vous invite à tester à essayer par vous même et vous constaterez que bon avec un avec un petit peu d'entraînement on arrive quand même à faire les feuilles relativement bon vous voyez je comme à malgré tout mais on arrive quand même à bien se débrouiller alors je vais donc faire une tige et je vais tamponner trois fois vous allez voir l'hortensia pas entièrement une seule une fois entièrement et après sur les côtés je vais le mettre à deux millions va dire donc j'essaie de voir un petit peu où je vais mettre mes tiges où je vais mettre mes feuilles donc ça ce que je vous conseille avant de vous lancer c'est peut-être de faire un essai ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai tamponné mon hortensia sur une autre feuille et ensuite j'ai regardé un petit peu de la taille de montagne combien je pouvais je pouvais en insérer etc ce qui me plaisait le plus et ensuite vous vous amusez à faire des feuilles une tige et des petites branches c'est pas c'est pas très compliqué en fait alors comme vous le constatez j'ai pas protégé j'ai pas mis de masking tape j'aurais pu en mettre mais j'avais envie d'être libre de pouvoir bouger ma feuille donc sauf si vous avez un support vous savez une petite cartonnette à ce moment là peut-être le pouvoir ça peut être intéressant je pense de le scotcher de pouvoir bouger votre cartonnette alors voyez donc j'ai j'essaie quand même avec un petit papier de protéger donc un petit peu le timbre le côté voyez pour laisser apparent la petite marge que j'ai prévu de garder et puis je vais faire pareil donc de l'autre côté il ya des moments où je vais louper un petit peu vous allez le voir c'est pas très grave c'est pas c'est pas très gênant c'est pas du parfait mais c'est pas c'est pas très grave alors voyez j'ai fait un essai vous voyez la petite fleur à côté ça m'a permis de voir un petit peu où j'allais placer mes feuilles où j'allais placer mais c'est mes différents éléments que tout s'harmonise bien que ce soit la tige les petites branches mes petites de mes petites boules d'hortensia voilà donc j'essaie de faire une petite composition et c'est bien d'avoir à part ça m'a beaucoup aidé d'avoir de l'avoir testé à part voyez même pour la colorisation c'était quand même plus facile alors là je vais me louper un petit peu je vous le dis mais alors si vous voulez mettez sur une petite planche je vous conseille si vous avez ou un petit cartonnage comme ça voyez là hop ça a bougé un petit poil c'est alors je récupère le tout avec j'ai un petit crayon là un petit file liner la seule chose c'est que ce n'est pas mon micro j'étais persuadé d'avoir pris mon micro on se voit que c'est pas mon micro en fait puisqu'ils n'ont pas cette couleur là mais écoutez j'ai pas fait attention alors méfiez vous quand vous faites ça prenez bien quelque chose qui soit qui va pas se diluer avec l'eau puisque là je vais faire de l'aquarelle voilà alors ceci dit ça va pas non plus heureusement pour moi trop se diluer mais un tout petit peu quand même voilà donc je reprends un petit peu voyez les branches parfois je redresse ma feuille parce que je prends un peu de recul pour me rendre compte si 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 il n'y a rien qui me choque voyez quand je fais la jonction de la tige à la boule d'hortensia je regarde si si les éléments vont bien ensemble alors pour se faire pour la colorisation j'ai entrepris d'utiliser vous savez ma dernière petite palette que j'ai créé avec les couleurs vf que j'adore alors c'était l'opportunité pour moi de les tester en réel dans cette petite créa alors j'ai d'abord pris le petit bleu alors il s'agit de l'agapante alors c'est un c'est très joli c'est un petit bleu c'est un peu crayeux vous savez comme s'il y avait un petit peu de blanc dedans je saurais pas comment définir un petit peu au départ il me paraissait layette et puis finalement pas du tout il est charmant il est très joli et je trouve qu'il était très adapté pour justement pour faire mes hortensias j'ai commencé avec un rafael 0 et ensuite je suis passé avec un petit rafael 4 pour plus de précision alors là vous voyez mettre du drawing gomme alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé j'ai été très très déçu parce que et bien mon téléphone n'a pas n'a pas enregistré alors quand j'ai fait le montage c'est à ce moment là que je me suis aperçu alors je reprends quand même je vais vous expliquer ce que je fais tout de suite et après ne vous inquiétez pas je vais rectifier et je vais refaire la petite boule la de hortensia pour vous permettre de vous pour vous montrer comment je fais voilà donc ne vous inquiétez pas je reprends tout ça par la suite alors là j'ai pris du drawing gomme vous savez c'est du fluide de masquage moi j'ai la marque pbo il existe plein de marques que ce soit schmick que ce soit c'est nullier windsor et newton alors l'important ici c'est de prendre un tout petit pinceau le plus fin possible pour vraiment j'essaie de faire des petites nervures pour garder du blanc il y a d'autres techniques pour faire le blanc pour laisser le blanc il y a d'autres techniques qui existent mais pour l'instant je connais que celle ci alors voyez là je vous remonte ce que je vous disais ce qui n'a pas été enregistré tout à l'heure quand mon téléphone et bien il s'est arrêté alors voyez il me fait des surprises alors vous savez je fais tout tout seul je n'y connais rien l'informatique il a fallu tout que j'apprenne de moi même en faisant des tutos enfin en faisant des tutos oui mais en regardant des tutos j'ai appris à faire les montages j'ai appris à tout faire à utiliser des logiciels j'ai voilà j'ai appris tout seul au fur et à mesure que je vous montrais des tutos il a fallu aussi que j'apprenne tout ça parce que j'ai personne pour m'aider à gérer toute cette partie là ce qui fait que par moment j'ai des petites incapacités là ce fut le cas j'ai cru que j'avais mis la caméra en route et bien non surprise alors on revient à nos moutons donc j'ai repris ce fameux drawing gum avec un tout petit pinceau fin et j'ai fait des toutes petites nervures faites les très finement ce que je vous disais c'est qu'il faut laisser du blanc et ce blanc après une fois que le drawing gum va pas sécher une fois qu'on aura fait notre teinture par dessus on l'enlèvera à et puis on pourra remettre une petite teinte claire par dessus voilà donc entraînez vous si vous voulez j'ai essayé avec l'âge l'âge à l'image vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure parce que je suis reparti de zéro pour pour bien vous faire le détail donc là je suis avec la teinte agapante comme au départ un petit peu dilué et puis un petit peu moins dilué suivant mon envie c'est jamais les boules d'hortensia vont jamais être les mêmes en fait parce que c'est au gré de mes envies au gré de ma fantaisie et je vous encourage vous à faire au gré de vos envies de votre humeur et de votre fantaisie si vous voulez faire un hortensia tout rose si vous voulez vous faire tout bleu si vous voulez le faire vert et jaune aussi c'est très joli enfin il ya différentes couleurs un j'osez regarder sur google google sur pinterest et vous verrez vous trouverez plein de photos qui vont peut-être vous inspirer alors pour les couleurs c'est pareil moi j'ai utilisé les couleurs vf mais vous trouverez très bien un petit bleu dans vos teintes vous le diluez un bleu clair un bleu de céruléenne par exemple ou tout un tout autre bleu si vous avez envie ou un rose vous le diluez vous prenez un jus clair au départ et puis vous vous faites avec ce que vous avez bien sûr à la maison alors je sais je voyais à entre chaque couche pour pas qu'il y ait trop de vous savez pour pas avoir une teinte boueuse parce qu'il ya des couleurs qui peuvent se mélanger et d'autres un peu moins donc ça arriverait avec des couleurs marron je ne veux pas ça donc c'est pour ça que je vais venir à chaque fois bien bien sécher mes teintes je travaille pas sur le bouillé je travaille sur le sec alors là j'ai pris ma deuxième teinte j'ai pris bouton de rose vous prenez un petit rose si vous avez envie de faire comme moi peu importe le rose et puis vous le diluez et ensuite je suis passé au alors là je crois que c'est le pivoine je sais plus quelle était la teinte je crois que c'est ça mais comme je vous disais vous trouvez un petit violet vous le diluez c'est pareil alors ce que je cherche à faire voyez là c'est à faire du contraste donc j'essaye de de mettre des roses à un petit peu j'essaie en sorte qu'ils ne se qu'ils ne soient pas les uns à côté des autres je mets un peu de rose dans un coin un petit peu dans un autre voyez pour qui est vraiment du contraste et quand je me trompe que je mets un peu trop de couleurs un petit peu trop d'eau j'ai toujours mon pinceau raphaël 0 qui est à ma droite et là dès que je vois que j'ai mis trop d'eau hop je le prends je le pose j'aspire la teinte ou l'eau qui est en trop et je nettoie mon pinceau sur un petit chiffonnet qui est à côté alors là vous voyez j'ai voulu mettre du contraste alors pour mettre du contraste rien de mieux qu'une couleur plus profonde plus foncée pour justement que mon hortensia paraisse un petit peu en relief pour faire ressortir les petites fleurettes qui sont un peu rose celles qui sont un petit peu violette donc là j'ai pris un petit bleu alors le bleu que j'ai pris je ne m'en souviens pas je crois que c'est un sénelier et ça doit être un bleu de un bleu de c'est pas le bleu d'il entraîne parce que je me suis trompé je voulais prendre le bleu d'il entraîne et vous allez voir qu'à la fin je vais rajouter le bleu d'un entraîne mais je pense que ça a dû être un bleu un bleu cobalt je pense je pense que c'était un cobalt mais la profondeur il n'y a pas assez de profondeur donc je vais revenir avec un bleu beaucoup plus foncé par la suite alors voyez je m'amuse là comme ça je 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 change mes couleurs je mets un petit peu de violet un petit peu de rose c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez faire un hortensia et bien il risque d'être 20 risque il sera probablement différent à chaque fois alors j'ai également pris dans la dans la les teintes des couleurs bf j'ai également pris le juliette qui est un très joli bleu voyez on le voit là dans ma palette c'est un jeu pas celui que je prends celui qui est au dessus c'est un très joli bleu avec un mélange de verre avec un tout petit peu de rose ou de marron très particulier comme couleur j'aurais pas trop définir mais très joli j'ai beaucoup apprécié travailler avec ces petites aquarelles mais vous trouverez sans doute à faire vos mélanges et et à faire quelque chose de très bien que ce soit avec du windsor et newton du sénelier ou ben toutes les couleurs le van gog du rembrandt enfin tout ce que vous avez vous trouverez des couleurs je suis sûr pour faire pour faire votre petit hortensia qui vous ressemblera qui ressemblera à votre envie alors je sèche comme d'habitude et je vais venir comme ça petit à petit jusqu'à ce que cela me plaise je vais venir apporter des petites touches de couleurs et puis surtout c'est ce bleu que je vais apporter pour avoir de plus en plus de profondeur de relief et de contraste alors maintenant c'est le tour des feuilles alors vous voyez j'ai sorti quatre petites couleurs de sénelier le plus clair que j'utilise actuellement c'est le vert anglais clair et je viens le mettre ainsi j'utilise un petit peu d'eau et je vois si c'est assez foncé ou pas et je joue encore en fonction de la teinte avec de l'eau gardez toujours en tête que vous avez toujours un pinceau et il ya un petit pinceau comme celui de rafael 0 à côté pour pouvoir éponger absorber si vous jamais vous vous avez trop d'eau alors là je suis avec le petit rafael numéro 4 qui me va très bien pour faire ceci et ensuite alors j'utilise quatre couleurs le vert anglais clair le vert jaune brillant le style de grain vert qui est cette couleur un petit peu jaune qui apporte cette cette élan cette gaieté dans la feuille à cette gaieté c'est pas le mot gérer cette luminosité et j'ai ensuite la terre verte brûlée également qui va m'aider à foncer alors voyez vous voyez comment je procède donc j'ai commencé par la plus claire ensuite je suis allé vers le vert jaune ensuite j'ai rapporté un petit peu de jaune avec le grain vert et je fais le tour tant que ma feuille est mouillée avec le plus foncé le terre verte brûlée et je viens comme ça un petit peu ça si vous voulez ça ça va profiter de l'eau qu'il y a encore en contact avec le papier et toutes ces petites couleurs vont venir se diffuser un petit peu et je rajoute un petit peu voyez j'avais dans ma palette à côté il me restait la couleur pivoine ce petit rose un peu foncé que vous voyez à l'image et celui ci je suis venu par petite touche en rapporté également pour faire cette cette idée de feuilles un petit peu sèche ou un petit peu déjà un petit peu fatigué ou simplement une petite nuance supplémentaire parce que les feuilles ne sont pas toutes vertes bien entendu alors après c'est au gré de votre fantaisie au gré de vos envies de vos palettes que vous pouvez choisir vos couleurs 4 voyez un du plus clair au plus foncé et vous pouvez faire des mélanges intéressants et qui vont vous satisfaire voilà donc je repasse par dessus bien sûr le masque le drawing gomme pardon et ainsi j'aurai du blanc quand même en dessous pour pour apercevoir mes nervures alors j'ai choisi cette façon de procéder avec du drawing gomme mais pour faire les nervures il y a différentes façons de faire on peut effectuer des nervures en faisant du retrait quand on passe sa couleur ensuite avec un pinceau propre on peut venir absorber quand il n'y a pas trop d'eau on peut venir absorber en avec un pinceau ligne je veux dire et venir nettoyer un petit peu et faire des nervures j'ai opté pour cette solution là par car je suis débutante en aquarelle j'apprends je vous montre un petit peu comment je procède pour pour je dirais pour apprendre pour évoluer l'important là c'est toujours d'avoir en tête la gestion de l'eau c'est là c'est vraiment la quantité d'eau qui va faire que ce que le mélange se fasse se fait bien que les fusions s'opère alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure mettez peu d'eau allez-y petit à petit ça c'est mon conseil de débutante de ce que j'ai vécu en le faisant j'essaie de vous aider à ma à ma hauteur c'est jeu voilà je je fais ce que je peux pour pour vous montrer comment je fais je dis pas que c'est la meilleure des solutions attention ce n'est pas un cours d'aquarelle je n'y connais rien voyez j'apprends alors cependant dans la mesure où vous allez vous avez à côté de vous un une petite chiffonnette du papier sopalin peu importe quelque chose pour absorber un pinceau propre et à tout moment vous pouvez venir plutôt un pinceau à la vie je trouve qu'avec une pointe fit ça va bien dès que vous avez un petit peu trop d'eau et bien vous venez poser votre pinceau et vous venez voyez c'est ce que je viens de faire à l'image vous venez absorber et ça évite le dérapage ça évite que l'eau se propage c'est beaucoup plus facile comme ça d'y aller petit à petit alors bien sûr sécher si ça vous aide également parce qu'on a vite fait de mettre nos doigts dedans notre poignet enfin on a vite fait de faire des erreurs alors là maintenant que je vous ai montré je reprends mon petit travail du début puisque ça n'avait pas enregistré donc c'est pour ça que je vous ai refait une petite fleur et là je vais faire la tige la branche et les petites tiges qui mènent donc aux jolies boules d'hortensia alors dans la même de la même façon je commence par faire par un maître de la plus claire la teinte la plus claire qui est mon vert vert anglais brillant je crois ah non c'est un vert anglais clair tout simplement et voyez je le mets doucement je l'ai mis partout j'ai rajouté en tapotant ensuite le vert jaune brillant par endroit tout doucement et voyez si j'ai après je je le diffuse avec un pinceau propre je viens un petit peu tapoter on apprend vite vous allez voir après je viens mettre un peu de style de grain vert toujours pour apporter un petit peu de lumière si je vois que j'ai trop d'eau et bien je tapote j'essuie mon pinceau ça c'est vraiment la règle d'or de vraiment faire attention à l'eau que vous avez déjà sur votre papier et l'eau que vous avez dans votre pinceau ça c'est vraiment ce qu'il faut arriver à bien comprendre et en ayant le pinceau à la vie à côté propre que vous pouvez absorber tout de suite si vous avez un petit j'irai un petit peu trop d'eau un petit peu trop teinte et bien on arrive à vite à vite récupérer le geste en fait alors je suis venu après voyez foncé avec la la dernière terre la terre verte brûlée la dernière couleur et voyez ben voyez j'ai trop d'eau bien avec mon petit pinceau je viens absorber l'eau la couleur ou la la teinte me plaisait pas donc je suis venu absorber je reviens avec le vert brillant et puis pareil j'ai alors voyez j'ai un petit peu de mal à me remettre sur cette branche parce que j'étais pas dans les mêmes couleurs c'est comme le tricot parfois le tricot on fait une maille enfin on fait le soir on reprend le lendemain on n'a pas les mêmes mailles parce qu'on sert plus ou on sert moins c'est toujours un petit peu comme ça le travail il faut se réapproprier les couleurs que l'on a face à soi voilà donc là je reviens un petit peu teinté par endroit tout simplement alors par moment je prends du recul et je soulève ma feuille et je vous invite à le faire régulièrement les peintres eux peignent sur un chevalet souvent et ce n'est pas pour rien c'est parce qu'on a besoin l'oeil a besoin pour voir les défauts pour voir si tout va bien de prendre du recul c'est pas pour rien même dans la vie pour voir les situations on dit qu'on a besoin de prendre du recul et je pense que c'est pareil c'est pareil dans l'aquarelle ou dans la peinture notre oeil a besoin comme notre esprit a besoin de prendre du recul face face aux choses voilà donc je viens mettre du contraste toujours de la même façon avec mon terre verte brûlée foncée je crois que c'était non c'est un terre verte brûlée ça lui suffit et je viens voilà faire faire en sorte que ma petite branche ressorte surtout au niveau des feuilles il y a les feuilles là voyez qui s'entrecroisent il y a deux feuilles qui s'entrecroisent et il ya également la branche donc là c'est un jeu de subtilité pour que vos couleurs pour qu'ils aient pas un amas de couleurs il faut bien qu'on voit le contraste donc on rajoute soit du foncé soit du clair pour pour justement faire ressortir les différents éléments et je suis venue voyez sur le côté comme ça avec mon petit pinceau faire des petites des petits traits pour que ma feuille paraisse pas lisse et c'est ce que je fais à l'image là voilà alors par la suite vous n'allez pas le voir à l'image parce que j'ai j'ai pas enregistré correctement en tout cas c'est simple pour la suite j'ai tout simplement attendu que tout soit bien sec j'ai fait le contour avec un stylo gel pour marquer un petit peu mes feuilles et mes fleurs et surtout j'ai fait le fond avec un le ma couleur la plus claire que j'ai très très dilué et je l'ai appliqué partout sur l'ensemble de la carte pour pas avoir du blanc en fait alors là vous me retrouvez pour la fin je vais rajouter également un petit peu de doré je vais utiliser le windsor et newton voyez ça apparaît à l'image j'ai mis du doré dans le coeur des fleurs également un petit peu sur les feuilles je trouvais que ça ça apportait un petit peu de voilà un petit peu de gaieté de luminosité en tout cas et pour cela donc c'est le windsor et newton le in qui est déjà dilué vous n'avez plus qu'à le je dirais à remuer pour que pour que le pigment se mélange et puisse être utilisé voilà et j'espère que ce tuto vous aura plu j'ai eu un petit peu de mal j'espère que ça vous allez pouvoir suivre je vais vous embrasser vous faire des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto portez vous bien paille